Sous-titrage Société Radio-Canada Je ne serais pas supposée d'être ici. Puis je priais pour ne pas l'être, parce que je ne voulais pas m'en sortir. J'ai eu trois cancers, j'ai été opérée. Puis j'étais dénutrée, donc très dangereux que je sois opérée. Puis je me suis réveillée pareil. J'étais très déçue. Là, j'ai regardé vers le ciel, puis j'ai dit « Seigneur, c'est quoi tu veux de moi? Trache-moi un chemin, il fait quelque chose, parce que là, je suis encore là. » Bien oui, il m'a tracé mon chemin. Je suis ici aujourd'hui. Puis je vais me faire baptiser pour crier tout fort que je crois au Seigneur, qu'il est mon sauveur. Et qu'il me pardonne la vie. Et je dois dire que c'est toute une vie de pécheresse. Merci Seigneur. Je te pose une question ma chère. Qu'est-ce que Jésus a fait pour toi? Jésus, pour moi, est mort sur la croix pour la pécheresse que je suis. Si ce n'est pas de tue grâce. Extraordinaire. Nada. Et si tu meurs aujourd'hui, ce n'est pas que je te souhaite, loin de là. Moi non plus, je ne veux plus mourir. Oui! Où tu t'en vas? Je m'envoie direct rencontrer le Seigneur qui m'a sauvée. Être près de lui, de son Père et de l'Esprit-Saint aussi. Merci beaucoup ma chère Francine. Merci. Ma chère Francine, selon ton témoignage et selon ce que la parole de Dieu nous demande, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Seigneur grand Dieu, combien tu es glorieux de sauver des pécheurs. Merci pour Jésus. Merci Seigneur pour ce sacrifice parfait. Merci pour Francine, pour Jocelyn. Merci pour Nicole, pour Éric, pour Nathalie, pour les avoir sauvés. On te prie de les garder fidèles à toi, proches de toi. Seigneur, on te prie que tu puisses continuer à marcher avec eux et de les guider à chaque jour, à chaque heure, à chaque respire, jusqu'au jour où ils seront dans ta présence. Merci encore une fois pour Christ et que ton nom soit loué. Et c'est justement dans le nom de Jésus que je te prie. Amen. 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 Amen.